Bonjour à tous et j'espère que ça va pour tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet Ceres. Et avec son token, le Ceres Token. Ceres est un projet qui est basé sur l'écosystème Sora Network. Donc Ceres Network, c'est un projet qui va créer un écosystème qui est basé sur la blockchain Sora. Sora Network qui est déjà live et qui a une blockchain Substrate et qui concourt à une parachain sur Kusama et qui va aussi concourir à une parachain sur Polkadot. J'y reviendrai. Ceres, je vous propose de passer sur mon PC tout de suite. Je vous montre ce que c'est et surtout qu'est-ce qu'ils ont prévu parce que là, il y a une actualité qui est brûlante là-dessus et il va se passer des choses et il faut au moins que vous soyez au courant si vous avez envie de voir si ça vous intéresse ou non. Allez, on passe sur mon PC et je vous montre ça tout de suite. Alors Ceres Token, c'est un projet qui est mené par une équipe serbe. Donc c'est un projet qui est basé en Serbie et dont les fondateurs et les développeurs, ce sont des jeunes qui sont très proches du projet Soramitsu et de Polkaswap. Et d'ailleurs, toute l'architecture de leur projet, il est basé sur la blockchain Sora Network et sur Polkaswap pour échanger leurs tokens. Donc Ceres, c'est un projet qui fait deux choses. C'est-à-dire qu'il va faire d'abord tout un système de blocage de liquidités. Donc il va permettre de faire un liquidity locker. Donc c'est un bloqueur de liquidités parce qu'aujourd'hui, sur des DEX de la BSC ou d'autres blockchains ou même sur Ethereum, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques, c'est-à-dire que les personnes mettent un petit peu de liquidités, ils font un gros marketing, tout le monde achète le token et le fondateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il retire toute la liquidité, il la prend pour lui et au revoir, il exite et c'est fini. En fait, si vous voulez, Ceres, donc le projet Ceres, il va permettre de faire un liquidity locker. Donc c'est une plateforme qui va bloquer la liquidité du DEX de manière décentralisée. Donc si une personne demain décide de créer un projet et qu'il veut mettre de la liquidité dans un DEX pour pouvoir permettre les échanges, ils vont pouvoir le faire et ils vont pouvoir permettre de prouver au grand public que la liquidité est bloquée et qu'une fois que la liquidité est bloquée, même celui qui a mis la liquidité, il ne peut plus la retirer. Et donc ça, c'est un système qui existe déjà aussi sur Ethereum et qui rassure bien et qui fonctionne, qui s'appelle Unicrypte pour les connaisseurs. Ça, c'est la première chose dans le projet Ceres, mais le projet Ceres, il sert donc à faciliter la sécurité de tout ce qui va se passer sur Polkasweb et sur le réseau Sora Network. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il apporte aussi beaucoup de services et beaucoup de fiabilité dans le réseau. Notamment grâce à ces outils qui s'appellent le Ceres Tools. Pour ceux qui étaient là, il y a un moment, quand on avait parlé du lancement du Sora Network et de Polkasweb, à l'époque, au début, en lancement, au lancement, on n'avait pas les prix. Même sur CoinGecko, même sur CoinMarketCap, il n'y avait pas les prix parce que le Sora Network et Polkasweb, c'était un nouveau réseau sur une nouvelle blockchain et même les agrégateurs de prix n'arrivaient pas à trouver les prix. Et donc, du coup, Ceres Tools, ils permettent de trouver les prix de tous les actifs qui sont sur Polkasweb. Et on les a en temps réel. On est bien content de les avoir. Ils permettent non seulement d'avoir les prix, mais ils permettent aussi de montrer les paires qui se trouvent sur le réseau et de montrer combien il y a de jetons dans les paires, etc. Alors ça, c'est des données qui arriveront plus tard. Mais là, aujourd'hui, les données, elles n'y sont pas. Sur Polkasweb, donc, on a besoin d'un prestataire extérieur qui vient agrémenter les données et pouvoir les afficher au grand public. Et c'est ce que fait Ceres Tools. Et là, on voit, par exemple, dans la poule XOR P-Swap, on voit combien il y a de liquidités. Donc, on voit qu'il y a 20 millions de dollars de liquidités et on voit le volume. On voit combien se représente au nombre de XOR. Combien ça représente au nombre de P-Swap, etc. Et ça, sur toutes les poules. Et même sur la poule XOR CRS. On peut voir aussi, dans le farming, quels sont les taux de rendement. Donc là, par exemple, chaque XOR, dans les poules P-Swap, Val, ETH, etc., il nous montre combien il y a de P-Swap par jour qui sont distribués par rapport au XOR, etc. Donc là, vous avez les infos. Et il y a aussi un Burning Tracker. Ça, c'est très intéressant et c'est très utilisé. On voit combien il y a de P-Swap qui sont brûlés en temps réel. Et puis après, vous avez les graphiques de prix. Et vous avez les graphiques de prix de tous les actifs qui sont aussi sur le SORA Network. Donc, projet qui aide à améliorer la sécurité sur Polkaswap et qui aide à améliorer la fiabilité et l'utilisabilité, agrémenter les données aussi sur Polkaswap par le réseau SORA Network. Donc, ça, c'est un projet qui fonctionne bien. Il mérite qu'on en parle parce qu'il est quand même très utilisé et il est important dans le SORA Network. Donc, en fait, si vous voulez, il faut bien comprendre que le projet CRS Network, il est directement lié au SORA Network et à Polkaswap. L'un va avec l'autre. Et donc, c'est pour ça que la réussite du réseau SORA Network, elle conditionne aussi la réussite du CRS Token. Et là où je veux en venir, c'est qu'au moment où je poste la vidéo, le SORA Network, donc SORA Mitsu, et par l'intermédiaire de SORA Mitsu, donc Polkaswap et tout le réseau CRS, etc., le réseau SORA Network lance sa crowdloan sur Kusama. Donc, on peut participer à la crowdloan de SORA sur Kusama pour que SORA puisse obtenir une parachain sur Kusama et plus tard sur Polkadot. Et donc, comme je vous le disais juste avant, vu que CRS Network, avec le CRS TOL et la liquidité Locker, est un projet qui travaille sur le SORA Network, le succès du CRS Token est directement lié au succès de SORA Mitsu. Et donc là, SORA Mitsu a besoin d'une parachain pour pouvoir ramener encore plus de liquidité dans son DEX. Et aujourd'hui, le DEX de Polkaswap, c'est celui qui a le plus de paires et qui permet le plus de poules de liquidité. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, je les avais expliqués sur Blockchain Expert où j'avais expliqué que, pour le moment, ils ne pouvaient pas encore distribuer la totalité des jetons, qu'il y a une bounding curve et tout ça. Ça, normalement, vous savez tous ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai dans la description le lien sur les vidéos que j'ai déjà faites qui expliquent le projet. Et comme ça, vous pourrez en savoir plus. Donc, pour la crowdloan de SORA Mitsu, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont créé 5000 XOR. Ils ont frappé 5000 XOR. Et avec ça, ils ont utilisé 2000 XOR pour acheter du PSWAP, 2000 XOR pour acheter du VAL et ils ont utilisé 500 XOR pour acheter du XSTUSD. Donc là, c'est du dollar, c'est un dollar numérique. Ça, pareil, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de news du mois de novembre. Et ensuite, il y aura 500 XOR qui seront directement libérés à tous les contributeurs. Et donc, ils vont distribuer du XOR, du VAL, du PSWAP et du XST à toutes les personnes qui vont contribuer à la parachain sur Kusama du réseau SORA Mitsu. Pour voir si c'est intéressant, là, vous allez avoir besoin de calculer le nombre de jetons qui vont vous être distribués par rapport au nombre de XOR qui vont être levés. Et là, ils ont mis un plafond, c'est-à-dire un hard cap de 100 000 KSM. Alors, pour arriver à 100 000 KSM, c'est beaucoup. On verra jusqu'où ils vont arriver et puis ils vont les distribuer au fur et à mesure, etc. Je vous mettrai l'article dans la description et vous verrez comment sera distribué tout ça. Pour savoir si la crowdloan de SORA Mitsu est intéressante, il faut voir combien il y aura de KSM qui vont être levés parce que les récompenses vont être distribuées proportionnellement aux personnes qui ont participé. Donc, à vous de faire vos calculs pour savoir si ça vaut le coup ou non. Mais il faut savoir que SORA Mitsu lance du coup sa crowdloan et on voit les montants qui vont être distribués. Donc, 676 393 VAL, 9 363 480 PSWAP, 77 050 XSTUSD et il y aura aussi 500 XOR. Donc, ça, après, ça viendra au fur et à mesure, etc. Et il faut bien noter qu'ils seront distribués et ils vont être distribués de manière linéaire sur toute la durée de la parachain. Donc, c'est important de le noter que ça ne sera pas tout le jour même, mais ça sera libéré petit à petit, bloc par bloc, comme la plupart des autres parachains, sauf certaines libèrent un gros montant au début et petit à petit après. Mais là, ça sera de manière linéaire chaque jour à partir de la mise à jour du... Donc, à partir du moment où le SORA Network parachain sera activé. Concernant le CRS, il y a eu des news là au mois de novembre et il y a eu des plans qui sont prévus pour le mois de décembre. Donc, j'ai lu le médium de CRS Token, et ils expliquent donc qu'ils ont fait une poule de liquidité, etc. Tout ça, ça avance bien. Et que là, il y a une grosse news, c'est qu'ils vont faire un airdrop. Et un airdrop assez important. L'airdrop, ça va être des tokens d'émetteurs, d'émetteurs. Donc, on voit qu'il y aura un snapshot, c'est-à-dire que pour toute personne qui ont des CRS Token, donc le CRS Token, c'est un jeton qui est listé. Au moment où je fais la vidéo, il vaut 244 dollars. Et si vous voyez dans le site officiel, vous pourrez aller voir dessus, il y a le nombre de jetons totaux. Il y en a 25 000 en circulation au total. Donc, c'est pour ça que le jeton vaut très cher, parce qu'il n'y en a quasiment pas. Il y en a très, très peu en circulation, et il y a très, très peu de CRS qui sont distribués et qui ont été créés. 25 000. Donc, 25 000, c'est vraiment une goutte d'eau. Donc, c'est pour ça que le prix est très élevé. Et si vous regardez, le market cap tourne entre 5 et 6 millions de dollars. Au moment où je fais la vidéo, au moment où elle sera postée, ça aura peut-être diminué ou augmenté. Ça, on verra. Mais en tous les cas, il faut noter que du coup, il y a 25 000 CRS Token qui existent. Et pour chaque token CRS, donc pour les 25 000 à chaque token CRS, il y aura 5 d'émetteurs qui vont être distribués. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que là, il y aura un snapshot. Et le snapshot, il faut regarder. Donc, on a vu que le snapshot, il faut aller voir sur leur Twitter CRS Token. Vous pouvez vous abonner à leur Twitter si ça vous intéresse, ce projet-là. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y aura un snapshot qui sera pris entre le 15 et le 22 décembre. Mais il est aléatoire. Un snapshot, c'est une photo. C'est-à-dire qu'à un moment précis sur la blockchain et qui se trouvera de manière aléatoire, à ce moment-là, ils vont prendre en photo tous les wallets. Ils vont dire, « Ah, nono, à ce moment-là, tu avais 10 CRS Token. » On va t'en donner 5 x 10, donc 50, etc. Et ça, ça sera de manière aléatoire entre le 15 et le 22 décembre. Donc, moi, au moment où je fais la vidéo, on est le 12. Donc, ça laisse encore le temps de réfléchir, etc. Alors, je fais quand même un disclaimer parce que dans les projets comme ça, qui font un airdrop et avec un snapshot, on voit une hausse progressive du prix avant le snapshot. Là, tout l'enjeu, c'est de savoir quand est le snapshot. Ça, on ne sait pas. Ça sera entre le 15 et le 22. C'est tout ce qu'on peut savoir puisque ça va être fait de manière aléatoire. Mais j'alerte juste sur le comportement des prix avant un snapshot. Généralement, ça monte très fort. Et puis, une fois que le snapshot a été annoncé, derrière, on observe des grosses baisses de prix aussi. Donc, c'est un disclaimer. Faites gaffe. Faites-le en connaissance de cause. Si vous voulez avoir des CRS Token, le CRS Token, c'est un projet où la majeure partie des jetons ont déjà été distribués. Mais il faut bien noter que le CRS Token, encore, c'est des tokens qui sont difficilement acquérables puisqu'il y en a très peu en circulation. Mais par contre, de ce qu'on va vous délivrer, le Démetteur, le Démetteur, ça, ça sera un token de farming. Donc, je me suis renseigné. J'ai cliqué sur le lien où il y a tous les détails à propos du Démetteur, du Démetteur, ou le Démetteur. Je ne sais pas comment vous pouvez le dire, mais en gros, Démetteur, c'est un clin d'œil à une déesse grecque. Et en fait, c'était une déesse de l'agriculture. Donc, vu que c'était une déesse de l'agriculture en Grèce, donc là, c'est tout le marketing qui est autour de ça, le CRS Token avec les dieux grecs, etc. Et vu que c'est une déesse de l'agriculture, en fait, c'est un projet DeFi. Et comme c'est un projet DeFi, du coup, le token Démetteur, donc le symbole, ça sera DEO. Donc, le token DEO, il y en aura 10 millions en total supply, au total. Et quand ils vont être lancés, donc le jour du lancement, là, il y en aura 120 500. Donc, pareil, c'est très peu en circulation. Alors, 120 500 divisé par le total supply qui est de 10 millions, et bien, au final, on multiplie par 100. Au final, ils ne vont distribuer que 1,2 % au listing. Donc, en fait, au listing, la seule chose qui sera distribuée, ça sera les tokens qui seront distribués pour ceux qui ont holdé le CRS et dont le snapshot aura été pris. Vous aurez ces tokens-là. Et au listing, il y aura très, très peu de jetons qui seront en circulation. Donc là, tout l'enjeu, l'objectif, c'est le marketing pour dire qu'il y en a très peu en circulation. Donc, la moindre personne qui voudra acheter ce token-là fera monter le prix. Alors là, pareil, on fait attention parce que comme je venais de vous dire juste avant, le DEO, le Démetteur, c'est un token de farming. Donc, c'est-à-dire que l'intégralité de ce jeton-là sera distribuée pour récompenser les personnes qui farment. Donc, qui dit farming, dit déposer des jetons dans une poule de liquidités. Et donc, dans la plateforme, donc le Démetteur Farming Platform, dans la plateforme de farming, vous allez pouvoir farmer et vous allez pouvoir farmer toutes les paires qui sont là. Donc, en XOR DEO, en XOR CRS, en XOR PSWAP, en XOR VAL, en XOR ETH et en XOR DAI. Ça, c'est sur la plateforme Polkaswap. Si vous farmez ces jetons-là, XOR PSWAP, XOR VAL, XOR ETH, XOR DAI, déjà, par nature, vous gagnez des PSWAP. Alors là, on sait qu'il y a le fameux problème de Polkaswap qui ont du mal à verser les PSWAP, mais ils sont quand même acquis. Et en plus de ces PSWAP-là que vous allez gagner, vous allez aussi gagner les tokens Démetteur, donc DEO, les fameux DEO. Et eux, par contre, ils vont être distribués massivement. Ils vont être distribués massivement parce que si vous pouvez voir, les 90 premiers jours, ils vont être distribués un par bloc. Et en fait, on voit que l'émission par jour est de 14 440 tokens par jour. Pourquoi ? Parce que sur le SORA Network, il y a 14 440 blocs par jour. Donc là, moi, j'ai été voir le nombre de secondes dans une journée. En fait, il y a 86 400 secondes dans une journée. Et en fait, il faut le diviser par le nombre de blocs. Et donc, du coup, vous divisez ça par 14 440. Et du coup, vous avez 6 secondes. Donc en fait, vous avez un bloc tous les 6 secondes. Et donc, si vous avez un bloc tous les 6 secondes, ça veut dire que tous les 6 secondes, il y a un Démetteur qui va être émis. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un token de farming. Et donc là, ils vont lâcher beaucoup de jetons dès le début. Donc, à voir, mais ça risque d'être une mauvaise idée d'acheter ce token-là. Mais ça peut être une bonne idée de le farmer puisque c'est un token de farming. Il y aura un Démetteur qui va être lâché à chaque bloc. Donc, il y en aura 14 440 par jour. Et ça, jusqu'à la fin du farming. Et donc, une fois que tout sera émis, on arrivera, si vous voulez, on arrivera aux 10 millions de Démetteur token. Et une fois que tout sera émis, là, il faudra voir comment ça va fonctionner, etc. Par contre, ce qu'il faut noter, et ça, ça fait toute la différence par rapport au blockchain sur Ethereum et sur la BSC, c'est que pour tous les petits tokens comme ça de farming et tout qui sont lancés, en fait, si vous voulez, quand vous mettez vos jetons dans une poule de liquidités, vous recevez des LP tokens comme dans toutes les blockchains, BSC, ERC20 et compagnie, sauf que sur ces blockchains-là, vous prenez le risque du smart contract. Déjà, vous prenez un risque sur le jeton, plus vous prenez en plus un risque sur le smart contract et des hacks ou des El Famoso bugs, il y en a plein sur la BSC, il y en a plein sur la blockchain Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous mettez vos jetons dans le smart contract. Alors que là, la différence avec le dimiteur, c'est que vous mettez le token, si vous voulez, les jetons, ils peuvent faire un peu plus de choses puisqu'ils sont sur le substrate. Donc du coup, là, les jetons, ils ne seront pas dans un smart contract. Ils vont autoriser le smart contract mais ils ne seront pas bloqués dans le smart contract. Donc ça, ça vous libère une sécurité supplémentaire. Après, voilà, il y a quand même beaucoup de risques et c'est ce qui est écrit dans le document. Faites-le à vos propres risques. Personne ne peut être tenu irresponsable de ce que vous faites. C'est très risqué mais on voit que du coup, ça sera les plus expérimentés qui vont gagner et ceux qui connaissent bien le truc. Donc, étudiez bien le projet. Je vous explique comment ça fonctionne mais réfléchissez bien parce que ça risque d'être quand même assez complexe. En fait, c'est le risque traditionnel du farming finalement. Ceux qui arrivent en premier auront des jetons et puis après, au fur et à mesure, il y aura une grosse libération de jetons et donc là, vous prenez un gros risque sur le prix du démetteur. C'est pour ça que je vous disais au début, si vous voulez farmer et recevoir du démetteur gratuitement, c'est bien mais si vous achetez, là, vous prenez un risque supplémentaire. Surtout qu'il y a le comportement du prix pour tous les airdrops et les airdrops, vous savez comment ça se passe maintenant. Il faut étudier le truc pour voir à quel moment ça pourrait être intéressant et dans ce cas-là, si ça vous intéresse, faites-vous votre propre stratégie. Et donc là, du coup, le snapshot, il sera entre le 15 et le 22 décembre et donc, on a le temps de voir venir ça et j'espère, je dis bien, j'espère que ça nous fera un beau cadeau pour Noël. à voir. Donc voilà, après, il y a les questions, réponses, si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description de tout ça mais du coup, le démetteur, si vous voulez savoir quel sera le prix du démetteur et en fait, le démetteur, il sera listé à 10 dollars mais comme je vous disais au début, comme au début, il y aura très très peu de jetons, 1,2% du supply en circulation, du coup, le prix va fluctuer très rapidement, soit la baisse, soit la hausse. On espère que ça sera la hausse. En tous les cas, du coup, on peut calculer le rendement assez facilement puisque du coup, si vous avez un CRS donc à 244 dollars et bien du coup, vous aurez 5 démetteurs donc pour 244 dollars investis, vous aurez 5 démetteurs donc vous aurez 5 fois 10, 50 dollars. Donc à vous de voir le rendement, si ça vaut le coup, pas le coup, etc. Pour l'air drop, de CRS qui peut être intéressant, il faut voir. Peut-être que où ça vaudrait le coup d'être dans le CRS et de revendre avant ou pendant le snapshot si le prix l'a monté en espérant que le prix est monté. Soit on essaye d'avoir des tokens 10 mètres donc en participant à l'air drop donc ça sera du 15 au 22 donc on ne saura que le 22 quand aura lieu le snapshot mais du coup, on aura dans tous les cas des tokens 10 mètres et si au listing, le prix monte, ça pourrait valoir le coup. Après voilà, il faut bien comprendre que le jeton d'émetteur, là c'est une plateforme d'e-file. Donc le but, c'est simplement de faire de l'agriculture de rendement, de faire du farming et de jouer mais il n'y a pas de grand projet derrière ça. Le but, c'est juste de pouvoir valoriser des tokens et d'essayer de s'en sortir le mieux possible en farmant sur des pools qui sont plus ou moins risquées et ça, les pools, je vous les ai montrées. C'est soit les pools, enfin toutes les pools qui sont en XOR, XORDAI, etc. Tout ce que je vous ai expliqué. Il y en a qui sont plus risquées que d'autres. À vous de choisir la pool qui vous intéressera mais notez bien qu'il y a des pools qui vont être plus rentables que d'autres c'est-à-dire où on va vous libérer plus de 10 mètres que d'autres et c'est normal, c'est les pools de ce projet-là. Et là, en l'occurrence, ça sera le XOR DEO donc c'est le 10 mètres. Donc si vous avez des CRS et que vous avez reçu du 10 mètres, vous mettez vos 10 mètres dans la pool avec le XOR et vous aurez une puissance x35. Après, le taux de rendement, ça, on l'aura le jour J parce qu'on ne sait pas encore à combien sera les prix et donc là, les rendements, on les aura le jour J si vous vous calculez en pourcentage. Et puis, la deuxième plus rentable, ça sera le XOR CRS et c'est normal, c'est aussi le jeton natif du projet. Donc c'est pour ça que c'est celui-ci qui sera le plus rentable. Donc voilà pour l'air drop, voilà pour ce qui va se passer avec le 10 mètres. Je pense que ça valait le coup d'en parler. Est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça ne vaut pas le coup ? Ça, comme d'hab, je ne peux pas vous dire ou Polka France, nous, on ne peut pas vous dire si on va gagner beaucoup d'argent avec ça ou pas. À vous de voir si vous êtes prêts à prendre le risque de jouer avec ça. Mais comme tous ces petits projets un peu marrants sur la blockchain Ethereum ou sur la blockchain BSC, etc., nous, on a la même chose sur Polkaswap et là, on en a un premier. C'est le 10 mètres. Donc il est couplé. Donc c'est bien parce qu'il est couplé avec un airdrop et derrière, un listing et avec tout un système de farming de la DeFi, etc. À voir si ça vaut le coup. Renseignez-vous. Prenez bien soin parce qu'il y a quand même des risques et les risques, maintenant, vous les connaissez. Et voilà, on ne gagne pas toujours à ce jeu-là. Et aussi, il faudrait voir le market à ce moment-là. Est-ce qu'il sera bien ? Est-ce que le BTC va aussi avoir un impact là-dessus ? Donc il faudra voir. Et puis après, pour la suite, on a le Liquidity Locker de CRS qui va s'activer et qui va être lancé dans les prochains jours, certainement avant fin 2021. et du coup, il y aura plus de projets qui vont pouvoir venir être listés sur la blockchain Soranetwork et sur le DEX Polkaswap. Et plus il y en a, et plus il y aura des frais de transaction, etc. Et en fait, c'est un cercle vertueux, tout ça. Et du coup, d'avoir un système un peu comme Unicrypt de Liquidity Locker et de pouvoir bloquer de la liquidité, on va pouvoir avoir plein de petits projets un peu marrants. et là, c'est surtout des projets de l'entertainement, si vous voulez. C'est des projets un peu drôles qui vont pouvoir venir jouer ou des projets communautaires, petits projets comme ça qui vont pouvoir venir. Mais des fois, les petits projets deviennent gros. Donc à suivre et ça pourrait être intéressant. Donc il y aura le Liquidity Locker qui va arriver très rapidement. Derrière, il y a aussi une grosse news que je ne vous ai pas parlé, mais le projet CRS va lancer un Launchpad. Vous voyez l'architecture autour de ça, on lance des tokens. On peut permettre de bloquer de la liquidité et puis derrière, ils vont lancer un Launchpad. Donc en fait, tout ça, ça va s'imbriquer dans un écosystème CRS à l'intérieur de l'écosystème sur un network et donc on espère que tout ça, ça prenne un petit peu. Mais du coup, s'il y a un Launchpad, derrière, il y a des projets qui vont vouloir venir se lancer sur le Launchpad et donc du coup, ça va créer des effets de pump comme ça, etc. Et donc, il faudrait voir, mais il y aura certainement quelque chose à faire pour ceux qui sont prêts à prendre du risque sur la blockchain, sur Amitsu et là, on est dans la DeFi. Là, on est dans la DeFi très, très risqué, qu'on s'entende bien, c'est ultra risqué, mais voilà, si on veut jouer avec un petit peu de fond, ça peut valoir le coup et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec ça, il y en a aussi qui perdent tout avec ça, donc on prend le soin de bien étudier le truc, on teste avec des petits montants et puis après, on voit si ça vous intéresse, mais derrière, il y en aura plein d'autres puisqu'il y aura un Launchpad, il y aura un blocage de liquidité et donc du coup, quand vous aurez le Launchpad, derrière, le projet va bloquer de la liquidité, vu qu'ils vont bloquer de la liquidité, ça va rassurer les investisseurs, on saura combien de temps la liquidité va être bloquée et du coup, ça évite d'avoir tous ces rookpools de gens qui se barrent avec la monnaie et derrière, le projet au revoir, il n'existe plus et vous avez tout perdu. Donc ça, ça va sécuriser, comme je vous disais au début, le projet CRS, il aide Sora, Sora Mitsu et Polkaswap dans la sécurité, donc le blocage de liquidité, etc. et il va aussi l'aider à rendre le Sora Network à être dynamique puisqu'il y aura un Launchpad et le Launchpad, derrière, il va lancer plein de tokens qui vont arriver sur Polkaswap et Polkaswap, au moment où je fais la vidéo, c'est déjà le DEX sur l'école système Polkadot qui a le plus de paires et qui a le plus de tokens et donc franchement, il marche bien, il manque juste un truc, c'est la parachain et derrière, on va pouvoir ramener les KSM et un peu plus tard, ramener les DOT sur Polkaswap et là, ça va être big. Et surtout, rappelez-vous que Polkaswap et Sora Mitsu, ça a été les premiers à faire un bridge Ethereum et au moment où on fait la vidéo, il y a d'autres projets qui ont des parachains sur Kusama, même quasiment ils tous, c'est le seul à avoir créé le propre bridge sur Ethereum. Alors, il y a eu des débuts difficiles, on se l'accorde, mais aujourd'hui, il est pleinement opérationnel, il fonctionne du tonnerre, les frais, ils ont beaucoup diminué. Aujourd'hui, les frais pour utiliser le bridge Ethereum sur Polkaswap, franchement, c'est assez raisonnable et du coup, quand ils vont pouvoir ajouter le bridge sur Kusama, ça sera encore mieux et là, du coup, on va avoir une vraie DeFi, Polkadot, Kusama, etc. et là, ça va être sympa. Ça va être sympa surtout que là, aujourd'hui, il y a beaucoup de tokens sur la plateforme Polkaswap et il n'y a pas autant de tokens sur les autres DEX et franchement, c'est intéressant. C'est intéressant et donc, du coup, on va voir tout l'enjeu. En fait, tout l'enjeu pour que tout s'imbrique bien et que pour que Sora Network fonctionne bien, il faut qu'il y ait des projets comme CRS et là, c'est l'objet de la vidéo qui programme des choses sur le Sora Network et sur Polkaswap et c'est ce qu'ils font. Je trouve qu'ils le font bien. Aujourd'hui, ils le font bien. Ils apportent des solutions. On a vu avec le CRS Toll, etc., les différentes solutions. Franchement, ils le font bien. Maintenant, il faut voir où ça va nous mener. Ça met un peu de temps. Évidemment, c'est un peu long de créer un écosystème comme ça mais si Sora Mitsu arrive à voir sa paracenne, Kusama, je pense qu'ils arriveront à l'avoir. Assez vite. Derrière, ça peut tout déclencher et comme je disais au début de la vidéo, la réussite du projet CRS est directement liée à la réussite du Sora Network puisque CRS est un projet de l'écosystème Sora. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner ou cliquer sur la cloche. Cette vidéo, ça m'a fait plaisir. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Franchement, il y a un petit truc à faire. Il faut y aller doucement parce que les risques sont très élevés surtout que le market est un peu balbutiant où on ne sait pas dans quelle zone où on va. Je vous souhaite bon courage à tous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez nous joindre sur Twitter, Discord ou Telegram. Lien dans la description. et si vous voulez en savoir un peu plus sur CRS, je vous mettrai leur Twitter et leur Telegram dans la description et leur site aussi. Allez, si ça vous a plu, un petit pouce. J'espère que vous serez bien chauds. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous et j'espère qu'on va bien s'amuser. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada